Si tu kiffes nos vidéos, abonne-toi et ne zappe surtout pas la petite cloche qui t'informera de la sortie d'une vidéo. J'ai essayé de reprendre Heavy Rain, mais depuis le départ, et avec mon acolyte, Bibou. Il pleut tout le temps, en fait, dans ce jeu. Moi, tu vois, je l'avais dit. On vous laisse le plaisir de lire ce qui se passe, et de toute façon, on a mis les sous-titres. Pour savoir, ils ne vont pas nous faire 50 plans sur un mec qui dort en slip, quand même. Je ne sais pas, mais bon, c'est un peu... Ok, donc ça doit être à moi de commencer. Je suppose qu'il faut le faire se lever, non ? Oh, lève-toi ! Oh, du con, ça marche pas. Touche ton cul ! Ah, ça y est, ça marche pas à la voix. Non, je crois pas. Par contre, les touches sont assez différentes, parce que tu peux faire des mouvements avec la manette. Bah, à l'époque, moi, je l'avais fait avec le Move, il me semble. Je ne me souviens pas. Puis, on n'a pas le Move, de toute façon, sur la PlayStation 4, pour l'instant. Mais la manette est déjà un Move en elle-même, quoi. Alors, attends, il nous explique. Donc, ça, c'est pour marcher. Ok. Donc, j'adore les... Ce que je kiffe bien avec ce jeu, c'est le fait que tu réalises vraiment comme si tu faisais les mouvements. Bon, même si avec le Move, ça fait vraiment plus cet effet, mais déjà, je trouve que la manette de la PlayStation 4, il y a quand même un truc réellement bien avec ça. Alors, on va écouter ses pensées. Je vais aller prendre une douche et m'habiller avant de descendre. C'est cool. Et si tu n'as pas envie que tu prennes une douche. Alors, on repart. On va essayer de regarder tout, 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 tout ce qu'il y a. Bon, il n'y a rien de passionnant, comme par hasard. Donc là, apparemment, on a un mot. Je suis partie faire des courses. Je passe prendre les enfants à l'école à midi. Et je rentre préparer l'anniversaire de Jason. Ne travaille pas trop. Je t'aime. Ah, moi aussi. Donc, c'est l'anniversaire de Jason. Donc, Jason, on suppose peut-être son fils. Ah ! Pardon. Ok. Il y a un piou. On a un roseau de compagnie, apparemment. Qu'est-ce qu'on peut lui faire comme misère ? Merde, je suis un peu ratée. Qu'est-ce qu'il faut que je... Je ne sais plus, il faut le faire doucement. Voilà, tu as le choix. Il ne faut pas lui faire peur. Non, ça n'a pas marché. Essaye-toi. J'ai peut-être été un peu brusque. Je ne sais pas. Alors, attends, parce que je ne me souviens plus... C'est... Il faut rester appuyé, en fait. Ah, j'ai dû légèrement lâcher. Voilà. Ou alors, ça ne change pas grand-chose, en fait. Non. C'était juste pour regarder l'oiseau. C'est super passionnant. Donc, on va visiter un peu les pièces. Tiens, on va commencer par le fond. Et après, on ira visiter les pièces plus proches. Tu as loupé une pièce, là ? Non, non, mais je regardais d'abord le fond. Là, s'il n'y avait rien, mais apparemment, non. On va aller dans la pièce, là. La chambre des gamins. Donc, c'est une chambre d'enfants. On va voir qu'on se demande qui de l'enfant ou des parents s'éclatent le plus dans la chambre. Oula, 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 lala. Pardon. Ok. C'est cool, on jongle. Non, ben, ça ira. Je pense que je ne vais pas faire ça pendant tout le temps du... Non, mais repose tes balles, ça ira. Il faut être vachement doux, en fait, avec le... Le move. Enfin, le mouvement. Ce n'est pas du move. Donc, ok. La chambre des gamins. En première vue, ils sont deux, vu qu'il y a un lit superposé. Ok. Ensuite, passons aux pièces suivantes. En plus, je ne me souviens pas tout à fait du jeu. Donc, ça tombe bien qu'on ne le refasse que maintenant. Donc, là, ça va être pour se préparer. Mais bon, ça, je pense que c'est en dernier, aller se préparer. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Pipi. Allez, pipi. Ah oui, vraiment pipi, en plus. Ok, d'accord. Tu as loupé ton coup. Il ne sait pas faire pipi. Attends, on va réessayer de faire pipi. Non, mais je te demande... Putain, et comment je fais, moi ? Tu veux que je fasse ? Vas-y, essaie de le faire faire pipi. Comment je ne suis pas douée ? On n'est pas sortis de l'auberge, si je n'arrive déjà pas à faire pipi au personnage. Bah, carrément. Il faut y aller doucement. Il faut que tu ailles jusqu'en bas. Ok. Donc, faisons pipi. Il est en train de danser ou quoi ? Et c'est pour les chiants de s'essuyer, non ? Déjà, il tire la chasse d'eau. Dans la logique des choses, tu vas aller te laver les mains, quand même. Dans la logique des choses, je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, attends, parce qu'il y a plusieurs flèches. Ça, ça doit être pour se regarder. C'est la flèche de droite ? Non. Parce qu'à gauche, c'est pour la brosse à dents. C'est la brosse à dents. Ah, putain. Mais tu es nulle à ce point. Non, merde. Ah, tu peux faire te brosser les dents avant de te laver les mains. Ok. Tout va bien. C'est un peu dégueulasse, mais bon. Ça pourrait être pire. Il pourrait se brosser les dents avec son doigt. Donc là, je suis désolée si je fais du bruit, mais il faut que je me secoue. Heureusement que tu ne dois pas faire ça quand tu vas aux toilettes. Non, mais c'est comme ça. Non, mais c'est super galère. Putain. Tu sais, tu peux la prendre dans l'autre sens et puis faire ça. Non, parce que c'est après. Ah oui. Oui, si, t'as raison. Ah, si. Parce qu'il est bête. Ah, putain. Ça tue les mains. C'est bon, ça va mieux ? Tu sens meilleur de la gueule ? Mais tu aurais quand même pu te laver les mains. Ça se trouve, tu ne peux pas te laver les mains. Alors, attends. À gauche, à droite. Non, c'est pour la... Il ne se lave pas les mains, ce gros porc. Tu aurais dû lui faire prendre la douche avant. Merde. En même temps, on ne se rase pas le visage, donc... Non, mais à mon avis, là, si je ne lui ai pas scalper la moitié du visage... En fait, le pire, c'est qu'on ne voit même pas vraiment qui s'est rasé, quoi. Bah si, on le voit, là. Il avait une barbe. Ah, ouais, un petit peu. Si, si, on le voit. Et ça fait plus propre, là. Bon, ça va, tu vas arrêter de te mater et de te la péter. En fait, on dirait que c'est un pseudo-tuto, tu sais, pour t'habituer aux gestes. Le fait qu'ils te fassent te préparer et tout. Maintenant, il faut que tu fasses le beau gosse. Tu te regardes dans le miroir. Oh là là, qu'est-ce que je suis canon. T'as vu ça, un peu ? On dirait une pub pour Ménène ou je ne sais pas quoi. Petrolane. Bon, maintenant, la douche. J'espère qu'il n'y a pas vraiment de tuto pour s'il y a. Je préférerais faire la baignoire, mais bon. C'est une baignoire, ce qu'il y a. Oui, mais il faut aller dans la douche. Pourquoi tu ne vas pas dans la douche ? Tournez la tête pour voir les actions possibles. Regardez la douche avec le joystick de gauche. Oui. C'est ce que je fais ? Ah si, il y a une flèche. Tu la vois où ? Je ne la vois pas. Au milieu de la douche. Ah, d'accord. Ok, on va avoir même droit à la scène de la douche. Bon, ça va, c'est quand même bien caché. Quoique. On va avoir un tuto de comment tu dois te frotter, non ? Apparemment, ils se débrouillent tout seuls. Ben, heureusement. C'est bon, moi, quand je prends ma douche... Putain, c'était rapide, le gel douche et tout. Tu ne connais pas, non ? C'est bien de faire le beau gosse devant la glace pendant 5 minutes, mais il faut peut-être... Se laver ? Ah, ça y est, on va devoir s'essuyer, quand même. Bon, attends, on va faire comme t'as dit. Je me frotte le dos. Oh là là là, ça fait du bien. Oh, ça, c'est kiffant, ça. Ah bah oui, bien sûr. C'est ta gonzesse qui va tout faire. Ta femme, c'est une bonne niche ou quoi ? Ok, bon... Bon, tu vas peut-être mettre un pantalon et une chemise, parce que là, c'est un peu lourd de voir un mec... Attends, je vais tester quand même un truc. De descendre ? De descendre, voir s'il va accueillir sa femme, genre en slibar. Je devrais m'habiller avant de descendre. Ouais, ça serait mieux. Faut qu'oblire que t'as des gosses aussi. Il est pas trop con, ça va. Ok, bon. S'habiller, ça doit être dans sa chambre, je suppose. C'était ça, sa chambre ? Ouais. Alors. Il arrête pas de s'étirer, là. Ah, attends, j'avais pas tout fait. Il y a une photo. De lui et de sa femme, je suppose. Comment il a l'air d'avoir le smile ? Bah, je pense, hein. C'est rare, je sais pas, d'avoir une photo de quelqu'un d'autre. Enfin... Non, mais t'as compris ce que je veux dire. Surtout dans la chambre. Je t'en raconte une bonne. Quand j'étais plus jeune, dans ma chambre, j'avais acheté, tu sais, les cadres pour mettre des photos que t'achètes en magasin. Et des fois, il y a des photos dedans qui sont prédéfinies, tu vois. Enfin, des photos pour la vente, quoi. Et en fait, j'avais laissé le cadre avec la photo dedans d'une famille que je ne connaissais même pas sur ma table de nuit. Et ça avait duré trois plombes, quoi. Et pourquoi ? Parce que j'avais la flemme de mettre une photo dedans. Bah, pourquoi t'as acheté un cadre ? Je sais pas. Et du coup, il y avait... Je sais même plus si c'est moi qui l'avais acheté, si on me l'avait offert. Du coup, il y avait un cadre avec une famille que je ne connaissais même pas sur ma table de nuit pendant des lustres, quoi. Je sais même pas ce qui est devenu le cadre. Je me souviens pas. Chacun son délire. Genre, je suis sûre que je suis pas la seule à qui c'est arrivé d'acheter un cadre et de jamais mettre de photos dedans et de se taper une photo de gens que tu connais pas. Si, je pense que t'es la seule. Bah, vas-y, fais-moi passer pour le psychopathe. Bon, je suis habillée et je suis rasée, propre. Bon, il s'est pas lavé les mains. Il s'est pas lavé tout court, d'ailleurs. Il n'avait pas de gel douche. Ah, on n'a pas tous les moyens, hein. Il est quand tu vois la baraque. Ok. Alors, vous voulez consulter régulièrement ses pensées. Alors, qu'est-ce qu'il va dire ? Jardin, tiens. Ah ouais. Travaille. Je fais quoi ? Je travaille ou je vais dans le jardin ? Je sais pas. Dans le jardin ? Fait chier de travailler. C'est son gosse dans le jardin, non ? Bah non. C'est sa femme qui est censée aller les chercher. Bah ouais, non, mais je sais pas, il y a un gamin juste devant chez toi. Ok, c'est tout ce que tu fais. Tu te dis, fais beau, j'irai bien dehors, mais tu restes tranquille. Mais il a un jardin de l'autre côté. Normalement, tu peux accéder par une porte vitrée, je crois. Ah oui, d'accord. Ouais, non, ça c'est côté rue, en fait. Et je crois, voilà, c'est côté là, côté table. Je crois que c'est par là que tu peux y aller. Attends, je le vois le jardin. Attends, il est stylé, ouais. Me dis pas que tu vas jouer avec ça, quand même. Ok, d'accord. Un vrai gamin, le mec. Je sais pas quel âge il a, à première vue, je dirais 35 ans. Peut-être un... Ouais, 35, 40. Pas beaucoup plus. Le mec, c'est vrai qu'il a l'air d'un vrai gamin, quoi. Ok, bon, après, on va peut-être pas lui faire faire du toboggan. À mon avis, c'est pas possible. Quoique, non, c'est pas possible. Ok, bon, on va aller voir un petit peu les pièces de la maison au rez-de-chaussée. Ça, c'est les armes avec qui on a joué, non ? Non, c'est une libellule. Attends, on va quand même regarder. Une libellule volante. Il va la lancer ? Oh, trop cool. Il va se la prendre dans la gueule, non ? Autour, tu sais. Ok, passionnant. Je pense effectivement, vu le côté mou du truc, c'est vraiment le style tuto pour commencer dans le jeu, en fait. C'est vraiment ça. En tout cas, je kiffe sa maison, quoi. La même chose en plein pied, ce serait pas mal, quoi. J'aimerais bien avoir cette maison. Non, par contre, le loyer, il doit pas être donné. Bah, ou le loyer ou le crédit, quoi. Oui. Il y a un... Oh, une voiture. Ça t'appelle rien ? Si, si. Avec le chien. Ouais. J'adore jouer aux petites voitures dans la maison. Bah oui, pose ça par terre. Tu pouvais pas le ranger, non ? Putain. Alors. Il est censé travailler, ce mec, aussi. Donc, il a peut-être un travail à domicile. On va peut-être pas lui faire allumer la télé. On va pas lui faire tout faire non plus. Tiens, c'est quoi, ça ? Il y a un truc. Architecture. Ça aurait pas un lien avec son travail, ça ? C'est peut-être lui qui a fait la maison. Ah, c'est peut-être un architecte. C'est bien, il regarde des photos. Ouais, mais ça a l'air de le faire jubiler, tu sais. Il sourit. Je sais, Quentin. Bon, il est où, son bureau ? J'ai raté une pièce ou... Il me semblait qu'il avait un bureau, le mec. Ouais, je sais pas, fait le tour des pièces. Là, on a tout vu, c'est le salon. Donc là, ça va être le jardin. Son travail, c'est peut-être de regarder la télé ? Peut-être. Ah, c'est là, son bureau. On n'a pas été là. D'accord, donc là, il y a des plans. Effectivement, ça ressemblerait bien à architecte. Bon, je pense que maintenant qu'il a bien foutu le bordel dans la maison et qu'il laisse sa femme en tant que bonniche, on peut quand même le faire bosser un peu, ça lui ferait pas de mal. Alors... C'est sûr, il travaille beaucoup. Ah, si, il n'y a rien fait. Oh, il a tracé une ligne ! Attention ! Une deuxième ligne ! Wow ! C'était exceptionnel. Il va faire un cercle, non ? Ah non, une autre ligne. C'est quoi son boulot, en fait ? C'est dessiner des maisons pour des sociétés ? Bien. À mon avis, oui. Là, c'est ce qu'il est en train de faire. Attends, le mec... À main levée, comme ça, quoi. Ah ouais, d'accord, carrément. Genre, là, ça lui a pris 30 secondes. C'est bon, je vais travailler. Je peux aller regarder la télé. C'est ça. Ok. Donc, maintenant, on va peut-être suivre la cinématique et puis voir la suite après. Ouais. On va laisser, je suppose, sa femme et ses enfants arriver. Donc, deux garçons, apparemment, de, je sais pas, 8 ans, 9 ans. En plus, je sais pas, c'est Jason. Et l'autre, il s'appelle comment ? Je vais pouvoir conduire ta voiture. Je crois qu'il va te falloir encore un peu de patience. Lui, c'est Ethan. Je sais pas. J'arrive. Ok. Donc, on va stopper là. On va la laisser un peu en chien avec ses bagages à apporter. Je sais pas ce que t'en penses. J'en se garde. Ouais. Et je sais pas ce que vous pensez de ce jeu. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu mou, mais ça va, comme tous les jeux, ça va arriver progressivement. où t'as des choix à faire, des choses comme ça. Au début, c'est toujours un peu mou. Bon, après, je trouve déjà que ça te donne envie, quoi. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501